La basilique du Sacré-Cœur, dite du vœu principal, située au sommet de la butte Montmartre, surplombant la ville de Paris, est une basilique dont la construction fut décrétée par une loi votée par l'Assemblée Nationale le 23 juillet 1873, après la défaite de 1871, pour expier les crimes des communards, ainsi que pour rendre hommage à la mémoire des nombreux citoyens français qui ont perdu la vie durant la guerre franco-prussienne. C'est l'architecte Paul Abadie, mort en 1884, qui gagne le concours pour sa construction. La première pierre a été posée le 16 juin 1875, et l'église a été construite avec la participation directe du gouvernement de la Troisième République pour célébrer le départ d'un nouveau régime, dont les lois constitutionnelles ont été votées la même année. Toutefois, elle n'a été achevée qu'en 1914, et consacrée qu'en 1919, après la fin de la Première Guerre mondiale, qui, ironiquement, a été vue par beaucoup de Français comme une vengeance contre l'Allemagne victorieuse lors de la guerre franco-prussienne. Très controversé, ce monument est pourtant l'un des plus visités de Paris. La basilique est en forme de croix grecque, ornée de quatre coupoles. Son dôme central, haut de 80 mètres, est surmonté d'un lanterneau, formé d'une colonnade. Nous sommes devant le Sacré-Cœur. Vous savez pourquoi le Sacré-Cœur est perché sur cette butte à 129 mètres d'altitude, et comment on a fait pour le faire tenir dessus ? Bon, tout d'abord, la construction de la basilique est décidée à la suite d'un vœu national. Pendant la guerre de 1870, deux chrétiens font le serment de faire édifier une église à la gloire du Sacré-Cœur de Jésus pour expier les péchés passés et à venir, qu'ils jugent responsables des malheurs de la France. Reste à trouver l'endroit. Oui, où construire ce nouveau phare de la chrétienté ? À Paris, bien sûr. Et plus exactement sur un lieu visible de loin, un lieu sacré depuis longtemps, la butte Montmartre. C'est déjà un lieu de pèlerinage depuis que, comme le veut la tradition, Saint-Denis, décapité ici au IIIe siècle, a remonté la butte, sa tête à la main. Mais le monde des martyrs n'est pas seulement un lieu sacré, c'est aussi une vraie position stratégique. Elle sera d'ailleurs le berceau de la commune de Paris et de ses journées sanglantes. 1871. C'est la fin de la guerre contre la Prusse. L'envahisseur défile sur les Champs-Elysées. Ici, sur le plateau de la butte désert, on installe 171 canons face à Paris pour se défendre contre l'ennemi. Mais le gouvernement français donne l'ordre de les enlever. Trahison. Notre gouvernement veut-il pactiser avec l'occupant ? Il faut prendre en main la direction des affaires publiques. Le peuple en a assez de ses gouvernants. Et le maire de Montmartre, Clémenceau, peut bien essayer. Il n'arrêtera pas le nouveau mouvement ouvrier. Le peuple doit prendre le pouvoir, même au prix du sang. Thierry, depuis Versailles, matra la rébellion au prix de 20 000 morts. On commence la construction après la commune ? Oui, et pour financer les travaux de la basilique, on lance une souscription publique. Il s'agit de sponsoriser la construction selon des tarifs soigneusement étudiés. Pour une pierre cachée, c'est 120 francs. Pour une pierre apparente avec 5 initiales non visibles, c'est 300 francs. Pour une colonne, il vous coûtera de 1 000 à 5 000 francs et un pilier de 5 000 à 100 000 francs. Tout article à 1 000 francs et plus vous donne droit à une inscription apparente, un chiffre ou des armoiries. Pour les bourses plus modestes, nous avons une carte à points, idéale pour les familles ou les groupes. Elle est divisée en 1 271 petits carrés qui valent chacun 10 centimes. 10 millions de fidèles répondront à cette souscription. Une sacrée opération de marketing. La construction commence en 1875 sur les plans de Paul Abadie. Il faut préparer les fondations et ce n'est pas une mince affaire. Le sol est truffé de galeries souterraines qui mènent aux carrières sous la butte. Ici, on exploite des carrières de calcaire depuis les Romains. Elles fournissent la matière première des constructions du Vieux Paris. Mais l'exploitation intensive et les nombreux souterrains provoquent des effondrements. Certaines rues sont coupées par de véritables ravins. A partir de 1835, les plaintes des habitants sont de plus en plus nombreuses et on interdit l'exploitation des carrières en 1860, date à laquelle Montmartre devient l'un des 20 arrondissements de Paris. Au XIXe siècle, ces carrières sont entourées de mystères. On parle d'une crypte sacrée dans laquelle Saint-Denis aurait dit une messe clandestine. Certains la cherchent toujours. Et puis les carrières ont mauvaise réputation. Les voyous ou les fuyards y trouvent refuge. Les superstitions vont bon train. On évoque des réunions sataniques, des crimes même. Toujours est-il que ce labyrinthe souterrain offrira un excellent terrain de recherche à Cuvier, le père de la paléontologie. Le comblement de ces carrières est à l'origine de la place Saint-Pierre, taillée dans la butte, en bas, au pied du Sacré-Cœur. Pour les fondations, il faut creuser 83 puits à 38 mètres de profondeur. Une fois comblés, ils servent de piliers. Sans eux, la basilique s'enfoncerait dans la glaise. Vous savez ce que disent les mauvaises langues ? Que ce n'est pas la colline qui soutient la basilique, mais la basilique qui fait tenir la butte. Bref, les travaux continuent jusqu'en 1914. C'est l'inauguration ? Je veux dire la consécration ? Pas encore ! Même si tout est prêt pour la consécration, y compris la Savoyarde, la cloche de 19 tonnes, parce que la guerre mondiale éclate. Le Sacré-Cœur ne reçoit vraiment son titre de basilique, lieu de pèlerinage, qu'en 1919. Il faut rajouter que son architecture romano-byzantine est très controversée, pas très moderne. Imaginez, elle est contemporaine de la tour Eiffel. Et puis, les anticléricaux lui reprochent une présence trop forte sur la ville. D'ailleurs, si on aperçoit sa blancheur de si loin, c'est parce que la pierre utilisée pour sa construction contient du calcin, qui a la propriété de durcir et blanchir sous l'action de la pluie et du soleil. Eh bien maintenant, je suis incollable sur cette construction incroyable ! Et je ne vous ai pas tout dit, mais je vais vous confier un dernier petit secret. Revenez ici en fin de journée. Asseyez-vous sur les escaliers. C'est un endroit de rêve pour profiter du coucher du soleil sur Paris. Mais ne le dites pas à tout le monde ! Le style éclectique, architectural de la basilique, s'inspirant de l'architecture romane et de l'architecture byzantine, a influencé plusieurs autres édifices religieux du XXe siècle. Basilique Sainte-Thérèse de Lisieux, par exemple. A l'intérieur, le plafond de l'abside est décoré de la plus grande mosaïque du monde, couvrant une surface de 475 m². Elle représente le Sacré-Cœur de Jésus, glorifié par l'Église catholique et la France. A sa base, on peut lire une phrase en latin signifiant « Au cœur très saint de Jésus, la France fervente, pénitente et reconnaissante ». Une immense tour carrée, servant de clocher, renferme, entre autres cloches, la plus grosse cloche de France. Baptisée la Savoyarde, elle a été fondue à Annecy, en 1895, par les frères Pacquart. Elle mesure 3 mètres de diamètre et pèse 18 835 kg. Quant à son support, il pèse 7 380 kg. Elle fut offerte à la basilique par les 4 diocèses de la Savoie et arriva sur la butte le 16 octobre 1895, ce qui fut un événement parisien. La crypte, qui a la même disposition que l'Église, est une des curiosités de la basilique. On peut accéder à la basilique en empruntant le funiculaire de Montmartre. Depuis plus d'un siècle, les fidèles y assurent jour et nuit le relais ininterrompu de l'adoration perpétuelle. Depuis 1995, la Congrégation des Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre assure à la demande du cartinal Lustiger, archevêque de Paris, l'animation spirituelle et matérielle de la basilique. Les grandes orgues de la basilique du Sacré-Cœur ont été construites par le célèbre facteur d'orgue Aristide Cavaillé-Cole en 1898 pour le château du baron de l'Espé, grand amateur d'orgue. Cet orgue était alors l'un des fleurons de Cavaillé-Cole, puisque doté des meilleures technologies de l'époque, 4 claviers manuels et pédaliers, 78 jeux. A la mort du baron, à la vente de sa demeure et après avoir passé plus de 10 années dans les entrepôts col-mutin, l'orgue fut transférée à la basilique où il fut inauguré le 16 octobre 1919 par Charles-Marie Vidor, Marcel Dupré et Decaux. A l'extérieur, la basilique est très peu décorée. Cette sobriété met en valeur les quelques éléments sculptés. A celui qui vient de gravir la butte, la façade annonce le décor intérieur. Elle en résume le message et les principaux éléments. Elle est dominée par une statue du Christ au Sacré-Cœur, entourée d'un phénix et d'un pélican, symbole d'éternité et d'eucharistie. Plus bas, deux bas-reliefs représentent Marie-Madeleine et la Samaritaine, deux saintes converties et repentantes. Elles rappellent la France pénitente et la miséricorde du Christ. Le porche est surmonté de deux statues équestres en bronze qui représentent Sainte-Jeanne d'Arc et Saint-Louis. A l'arrière, entre le dôme et le campanile, une statue de Saint-Michel leur fait écho. La basilique a vu s'écouler plus d'un siècle. Aujourd'hui comme hier, son architecture et sa situation exceptionnelles au-dessus de Paris en font un témoin privilégié de la vie et de la foi de ceux qui l'approchent. Les uns y viennent pour prier. Le Sacré-Cœur est devenu en 1885 le sanctuaire d'une prière perpétuelle. Nuit et jour, sans interruption depuis plus de 120 ans, des fidèles se relaient pour adorer le Saint-Sacrement. Malgré ses proportions monumentales, la basilique est le lieu pour les catholiques d'une rencontre intime avec le cœur de Jésus-Christ, manifestation de sa vie intérieure et profonde et de son amour. Les pèlerins sont accueillis et préparés à ces nuits d'adoration par l'une ou l'autre sœur de la communauté des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. Elles animent la maison d'accueil de la basilique où ceux qui le souhaitent peuvent venir passer quelques jours de recueillement et de réflexion. Dans ce lieu, qui est aussi sanctuaire de la miséricorde, nombreux sont ceux qui, prenant conscience du fardeau de leur péché, viennent chercher au confessionnal la grâce du pardon dans le Sacrement de la réconciliation. Les bénédictines de Montmartre ont pour vocation l'adoration quotidienne de l'Eucharistie suscité dès l'origine de la construction par Adèle Garnier, leur fondatrice. La vie de la basilique est rythmée par les offices et par la célébration des grandes fêtes chrétiennes. Le Vendredi Saint est marqué par une procession du chemin de croix emmenée par l'évêque de Paris. Le Vendredi Saint est marqué par l'évêque de Paris. La fête Dieu, qui commémore l'institution du sacrement de l'Eucharistie, est également un temps fort des pèlerinages de Montmartre. Enfin, les pèlerins affluent à la basilique pour y célébrer Noël. Les autres visiteurs viennent simplement apprécier l'originalité architecturale du monument et contempler le paysage qui s'étend à ses pieds. Des touristes du monde entier gravissent les marches de la basilique. La basilique du Sacré-Cœur est un des monuments les plus visités et les plus photographiés de Paris. La basilique du Sacré-Cœur Fièrement posée sur sa colline, la basilique est visible de partout. Au détour des rues, elle regarde les parisiens. Sa singulière blancheur et ses dômes élancés appellent pèlerins et visiteurs à gravir la butte pour la découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 L'espace intérieur répète et prolonge cette impression de monumentalité. Après le nartex, s'étend une nef en forme de croix grecque, aussi large que longue. D'un seul coup d'œil, se donne à voir la solennité muette d'un immense et profond vaisseau, circonscrit par les quatre énormes piliers de la coupole. Au-delà de la seconde croisée, s'étend un cœur très profond, presque aussi long que la nef. La basilique est le plus vaste et le plus sombre des monuments de Paris. Le cœur ne reçoit aucun éclairage direct. Paul Abadi avait pensé cet effet dramatique. Je dois laisser mon abside dans la pénombre. Les filets de lumière éclaireront suffisamment ma grande voûte. La sobriété de la nef et la somptuosité du cœur contrastent et rappellent, l'une, l'église souffrante et repentante des malheurs de son siècle, l'autre, le royaume céleste. Sous la basilique s'étend une immense crypte. Par ses dimensions, presque égales à celles de l'église supérieure, et par ses arcs à 9 mètres de hauteur, la crypte est une des plus vastes du monde. Austères, obscures, ses voûtes d'un style très pur forment un large déambulatoire, rythmé par des chapelles et des statues de pierres. Ses murs, nus, contrastent avec la richesse des décors de l'église supérieure. Le décor de la basilique expose son histoire, le contexte dans lequel elle a vu le jour et les idées de ses fondateurs. Il contient aussi un message et témoigne d'une conception didactique de l'art religieux, d'une volonté d'enseignement par l'image. Les œuvres tracent un parcours cohérent. Elles expriment et approfondissent la spiritualité du Sacré-Cœur. La grande mosaïque du cœur contient et résume à elle seule tous les éléments du décor, des chapelles, des vitraux, des portes comme de l'extérieur. Elle est à la fois la première œuvre que l'on voit quand on entre dans la basilique et l'aboutissement du parcours, la conclusion de toutes les images, leurs liens. Elle est la clé du monument. Elle rassemble les personnages et donne à chacun une place précise, conforme à son rôle. Au centre, plus grand et plus majestueux que tous, le Christ au Sacré-Cœur. C'est à lui qu'est dédié le monument. Dispersé dans la basilique, de nombreux détails reprennent et complètent le portrait et l'histoire de son cœur. A l'entrée de la basilique, un bas-relief explicite l'origine biblique du Sacré-Cœur. Alors qu'il était sur la croix, dit l'Évangile de saint Jean, un soldat romain perça de sa lance le cœur de Jésus, d'où coulèrent le sang et l'eau. On retrouve dans l'église de nombreuses représentations de cet épisode. Bas-reliefs, vitraux, sculptures et mosaïques font une très grande place à la passion du Christ. Dans l'abside, notamment, un chemin de croix en 14 stations encercle le cœur. Les mosaïques, réalisées par Edgar Maxence, détaillent le calvaire du Christ, du procès chez Ponce-Pilate à la descente de la croix. L'arrière-plan quasiment vide, le cadrage serré et l'expressivité des dessins renforcent l'effet symbolique du message. La chapelle de la Pieta de la crypte contient une statue du Christ gisant en bronze. On y voit le trou aux côtés, fait par la lance du soldat romain. L'arrière-plan quasiment vide, l'arrière-plan quasiment vide, l'arrière-plan quasiment vide. L'arrière-plan quasiment vide, l'arrière-plan quasiment vide. Enfin, les quatre anges qui soutiennent la coupole et dominent la nef portent les instruments de la passion, symbole concret de la mise en croix et de la mort de Jésus. Ils tiennent dans leurs bras la couronne d'épines et le roseau, l'éponge et le fouet, la croix, les clous et la lance qui a percé le cœur. Ils ont été réalisés par quatre sculpteurs différents. L'architecture du monument, l'ameublement et l'attitude des fidèles en prière indiquent aux visiteurs par leur convergence que le cœur de la basilique est au sommet du grand hôtel central, la présence réelle du Christ, exposée au regard des fidèles dans un grand ostensoir, soutenu par deux anges en argent. En son centre, une grande hostie blanche de pas azime devenu, pour les catholiques, par la consécration à la messe, le corps du Christ mort et ressuscité. Dominé par la triomphante mosaïque, le somptueux décor du cœur est entièrement consacré au Christ. Devant le retable de marbre, l'hôtel finement ciselé est une reproduction de l'hôtel de Cluny. Il représente Jésus, entouré des principaux sacrificateurs. Les stales sont sans doute l'œuvre la plus précieuse de la basilique. La pièce qui les soutient est un cèdre, offert par le Liban. Les sièges en bois de tec sont surmontés de 18 marqueteries très fines, composées de 37 bois différents. Elles représentent les prophètes de l'Ancien Testament. Chacun porte une phrase extraite de son œuvre, susceptible de s'appliquer au cœur du Christ et à son amour. Zacharie écrit, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Parmi eux, le roi David dit, mon cœur est comme la cire liquide. Avec le temps, les représentations du Christ au Sacré-Cœur ont évolué. Les premières images sont fidèles à la vision de Sainte Marguerite Marie. On y voit un Christ souffrant qui montre son cœur. Petit à petit, cette représentation a fait place à un Christ en gloire. Son cœur est toujours apparent, mais il ouvre les bras en signe d'accueil. Dans la crypte se trouve la statue d'un Christ aux bras ouverts, sculptée d'après une vision de Madame Royer. Charles de Foucault, pèlerin à Montmartre, s'en serait inspiré dans un dessin qui sera ensuite utilisé par Robert Falcucci en 1961 pour donner forme à sa représentation moderne du Sacré-Cœur. On est passé d'une vision douloureuse à une vision accueillante et glorieuse. Les vitraux des tribunes de la nef qui se font face représentent respectivement la passion et la résurrection de Jésus et symbolisent deux aspects du Sacré-Cœur, le martyr et la gloire. Dans la basilique, cette dualité est également représentée par le pélican et le phénix. Le pélican, qui se sacrifie et nourrit ses petits de sa propre chair, est une métaphore de l'Eucharistie. Le phénix, oiseau mythologique qui renaît de ses cendres, est un symbole d'éternité. Par ses proportions, la grande mosaïque du cœur nous indique qui est le second personnage auquel rend hommage le décor de la basilique. A la droite du Christ se tient sa mère, la Vierge Marie. Située juste derrière le cœur, la plus importante et la plus belle des chapelles lui est consacrée. La statue de la Vierge de la paix, qui domine l'autel, rappelle la protection de Marie. Dix mosaïques, placées dans des niches de pierres, évoquent les Vierges des sanctuaires de France. La chapelle est fermée, en haut, au-dessus d'une galerie. C'est une galerie de colonnette romane par une coupole ornée d'une très fine mosaïque sur fond doré. Elle représente la montée au ciel de la Vierge Marie, soutenue par les anges et les apôtres, autour de son tombeau vide. Les pendentifs de cette coupole représentent les quatre docteurs de la théologie mariale. Saint Bernard, Saint Jean-Eude, Saint Grillon de Montfort et Saint Dominique. Cette chapelle, située au chevet de la basilique, constitue la base du campanile. A côté de la chapelle dédiée à la Vierge Marie, se trouve la chapelle de son époux, Joseph. Le décor le représente auprès de Jésus enfant, puis adolescent, alors qu'il transmet son métier de charpentier. Les trois bas-reliefs de l'hôtel retracent sa vie. Son mariage avec Marie, l'enfance de Jésus et sa mort. A la gauche du Christ, la mosaïque met en valeur un troisième personnage. Celle qui a fait édifier la basilique pour son salut, la France. Elle est incarnée par une femme en robe blanche qui lève sa couronne vers le Christ. Cette figure n'est pas une Marianne, mais une mérovingienne aux longues nattes blondes. Elle rappelle les origines catholiques de la France, fille aînée de l'église. Elle est entourée et soutenue par Saint Michel et par Saint Jeanne d'Arc. La basilique, monument votif national, décline dans son décor l'image de la France. Elle en convoque les plus illustres représentants, saints, rois et protecteurs. Une chapelle est consacrée à l'archange Saint Michel, défenseur de la France, patron des militaires et des lutteurs contre l'ennemi homicide. Sa présence conjure sans doute la défaite de la guerre de 1870. Dans la mosaïque de droite, il apparaît à Saint-Aubert, évêque d'Avranche, et lui demande l'érection d'une basilique au Mont Trombe, devenue Mont Saint Michel. Il partage le lieu avec une autre sainte guerrière, Jeanne d'Arc. Les œuvres mettent en valeur sa force et sa foi. La chapelle suivante est dédiée à un autre protecteur, Saint Louis. A droite, en mosaïque, le roi est placé entre les allégories du courage et de la foi. A gauche, il trône sous le chêne de Vincennes, assisté de la charité et de la justice. Le bas-relief de l'hôtel représente la procession au cours de laquelle le roi, pieds nus, remit la couronne d'épines à l'évêque de Paris. Ces trois figures ont en commun leur courage, leur victoire guerrière et leur foi, ce qu'attendaient de la France les catholiques de 1870. La grande mosaïque du chœur garde l'empreinte de la France du vœu national. Les deux initiateurs du vœu, le gentil héros de Fleury, y sont représentés. Ils sont entourés de Keller, rapporteurs de la loi qui déclara la construction d'utilité publique, et des généraux de Saunisse et de Charrette, qui portèrent la bannière du Sacré-Cœur à la bataille de Loigny en 1870. Des ecclésiastiques complètent cet hommage de la France. On reconnaît les cardinaux Guibert et Richard. Derrière eux se trouvent Louis XVI, sa famille et son confesseur. Un sans-culottes adossé à une colonne est le seul personnage de la mosaïque qui tourne le dos au Christ. Cette image atteste du traumatisme que la révolution représente encore pour les catholiques de la fin du XIXe siècle. Plus loin, des corps figurent la grande peste de Marseille et la consécration de la ville au Sacré-Cœur par Mgr de Belzins. L'élan des fondateurs de la basilique dépassent cependant le simple patriotisme et les frontières nationales. En 1899, le pape Léon XIII étend le culte au monde entier en consacrant l'humanité au Sacré-Cœur. Dans la grande mosaïque, il tend au Christ le globe terrestre. Derrière lui, des personnages incarnent l'hommage des cinq continents. Au sommet de la voûte, au-dessus des humains, s'étend le monde céleste, dominés par le Père et le Saint-Esprit, représentés sous la forme d'une colombe qui fait le lien avec Jésus. C'est le royaume des saints. On y reconnaît Saint Denis, martyr de Montmartre, Saint Vincent de Paul, Sainte Marguerite Marie, Sainte Gertrude, Saint Ignace de Loyola, Saint François d'Assise. On retrouve des hommages à ces saints dans les chapelles qui leur sont consacrées. La basilique fait une place aux fondateurs de congrégations qui ont soutenu spirituellement et financièrement le vœu national et l'édification du sanctuaire. Dans le déambulatoire, une chapelle rend hommage à Saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus. Dans le mur, un bas-relief rappelle les vœux émis par Saint Ignace et ses premiers compagnons à Montmartre le 15 août 1534. C'est la seule chapelle dont la voûte est décorée par une mosaïque. Elle souligne l'attachement des jésuites des divers continents au Sacré-Cœur. A gauche du chœur se trouve la chapelle Saint-Vincent de Paul, fondateur des Lazaristes et des Filles de la Charité. Dans l'hôtel, un bas-relief le représente, confiant les enfants abandonnés aux premières filles de la Charité. Dans la mosaïque de droite, Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal lui demandent d'être le supérieur de la visitation. L'église accorde également une place particulière aux apôtres. Derrière le chœur, regardant la chapelle de la Vierge Marie, un Saint-Pierre en bronze est une reproduction exacte de la statue de Saint-Pierre de Rome. Une tradition veut qu'on lui touche le pied. Sur les douze piliers soutenant la basilique sont représentés les douze apôtres à l'intérieur de médaillons en mosaïque. Chaque apôtre tient une croix. La croix est en bois. La main en mosaïque doit parfois s'incruster dans le bois dur. En bordure extérieure de chaque médaillon se trouve un article du symbole baptismal. Ainsi, il signifie que la foi de l'église repose sur la foi des douze apôtres. Le grand orgue qui domine Nartex est un instrument monumental construit par la prestigieuse maison Cavaillé-Cole. A l'origine, il appartenait à un particulier, le baron de l'épée, qu'il avait installé dans le salon de son château de Biarritz. En 1906, il céda l'encombrant instrument à la basilique qu'il adapta à son décor en ajoutant un buffet d'anges musiciens. L'orgue comporte 74 jeux, 4 claviers manuels et 5384 tuyaux qui embrassent toute l'échelle des sons. Sa caisse mesure 22 mètres de long, 14 de large, 17 de haut. Il a été classé monument historique. «Sous-titrage Société Radio-Canada » 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501